Est-ce que vous aimez les belles cérémonies ? Je suis sûr que vous avez assisté à toutes sortes de cérémonies dans votre vie, des cérémonies religieuses ou civiles, des petites, des grandes, et même des cérémonies royales, comme récemment pour la reine d'Angleterre. Certaines cérémonies sont grandioses, d'autres sont touchantes, certaines font rire, et puis il arrive que certaines cérémonies nous paraissent tout à fait ridicules. Cela m'est déjà arrivé de présider un culte, pas un culte du dimanche matin normal, mais un culte spécial, où toutes sortes de gens qui n'ont pas l'habitude de venir au culte étaient présents, et de voir parmi les participants certaines personnes qui, visiblement, trouvent ça complètement ridicule. Et de lever les yeux au ciel, et de tapoter des doigts, et de parler à son voisin, et de ricaner. Mais pour être tout à fait honnête, cela m'est aussi arrivé de me trouver moi-même dans une cérémonie dans laquelle je me sentais tout à fait à côté, ou même pris d'un irrésistible fou rire. J'étais, il n'y a pas longtemps, à une cérémonie d'un genre un peu particulier, puisque c'était une cérémonie militaire. Elle était très bien organisée. Elle avait lieu dans une très belle salle. Et je suis sûr qu'elle en a touché plus d'un. Mais moi, je me sentais fortement comme dans un autre monde que le mien. Et je souriais de futilité, comme par exemple de la gymnastique d'un officier qui ne retrouvait plus ses papiers. Il était penché derrière le pupitre, de façon que son postérieur dépassait dans une posture pas très militaire. Le comble, ça a été à la fin de la cérémonie, quand on nous a annoncé « Ne laissez rien dans la salle, car dès que vous serez sortis, elle va être démontée. » J'ai bien ri, et je n'étais pas le seul. Mais après, j'ai pensé à ce que quelqu'un peut ressentir s'il vient à l'un de nos cultes alors qu'il n'a pas l'habitude. Et là, j'ai arrêté de rire. Qu'est-ce qui fait qu'une cérémonie nous touche ? Ou au contraire, qu'on ne s'y sent pas à l'aise ? Qu'est-ce qui crée le sentiment de ridicule ? J'ai mis en regard une grandiose cérémonie de l'Ancien Testament, la dédicace du Temple de Salomon, avec l'une des finalement assez rares cérémonies racontées dans les Évangiles, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le contraste est frappant. D'un côté, une célébration où tout n'est que superlatif. Et de l'autre, une sorte de cérémonie improvisée, mais en même temps hautement symbolique. D'un côté, la célébration de Dieu, mais aussi de la royauté, du pouvoir de Salomon. De l'autre, bien sûr aussi une note royale, mais tellement paradoxale, le roi humble, annoncé dans Zacharie. Regardez comment l'Évangile de Jean raconte cet épisode. C'est la foule qui a l'initiative. Elle entend dire que Jésus arrive, elle va à sa rencontre et elle l'accueille comme un roi. Alors, nous dit-on, Jésus trouve un anon et s'assied dessus. C'est comme si Jésus répondait à l'initiative de la foule. C'est comme s'il disait, oui, je suis bien le roi attendu. Et nous, qui connaissons la suite de l'histoire, nous savons qu'il est roi, mais pas comme on l'imaginait. Il est roi glorifié par la croix. Il est roi dans le don de lui-même. Un roi monté sur un anon. N'est-ce pas l'image même du ridicule ? Les rois vont à cheval, chacun le sait. Ici, nous avons un roi clown, un roi grotesque. Mais personne ne rit. Parce que ce roi, par ce qu'il fait, renverse les regards. Car dans les cérémonies, tout est question de point de vue. Est-ce que ce ne serait pas plutôt l'étalage de force et de richesse de Salomon qui serait ridicule ? Et là, je ne peux que penser à ces images des défilés de l'armée rouge ou des forces chinoises. Des démonstrations de force et de pouvoir, elles aussi. Ou alors, le président syrien qui entre dans le Parlement sous un tonnerre d'applaudissements et de sourires forcés. Jésus n'a pas dit non aux cérémonies, mais il les a transfigurées. En entrant à Jérusalem, il s'est fait reconnaître comme un roi, mais un roi humble. Avec ses disciples, il a mangé la Pâque, une cérémonie très traditionnelle. Mais il l'a transformée, il en a fait le repas de l'espoir, la Sainte Seine. Et puis Jésus a été le personnage principal d'une sinistre cérémonie, celle de sa condamnation à mort et de son exécution. Un spectacle grand public, tout à la gloire de la justice romaine. Les coupables, exécutés devant tout le monde. Démonstration de force et de terreur. Sauf que Jésus n'était coupable que d'avoir aimé jusqu'à l'extrême. Et que tout ce que l'on a retenu de ce spectacle barbare, c'était l'amour. L'amour d'un fils qui est venu pour remettre à son père l'esprit. Même cette cérémonie, Jésus l'a subverti. Et nos cérémonies alors ? Nos jolis cultes, nos fêtes, nos célébrations. Nous avons de la chance. Nous avons de la chance d'avoir pour maître Jésus-Christ, qui nous a appris à ne jamais prendre trop au sérieux les cérémonies. Elles sont là, nous a-t-il montré, pour laisser place à ce qui change notre regard, à ce qui nous emmène ailleurs. Il est celui qui vient déranger le bon ordre des choses, pour nous faire voir le royaume qui vient. Il est celui qui nous appelle à ne jamais nous contenter du monde tel qu'il est. Il y a, maintenant dans notre salle, au troisième rang, quelqu'un qui lève les yeux au ciel en voyant ce que nous faisons. Il soupire. Parfois, il a l'air ennuyé. Parfois, il rigole, comme pris de fou rire. Et si c'était lui ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?